... BYUI est arrivé à partir du mois de juillet. Nous avons lancé la marque. Nous sommes aujourd'hui très contents du résultat. Nous aurions eu plus de véhicules, on les aurait vendus. On a aujourd'hui trois modèles et nous introduisons un quatrième modèle. Sur la période de commercialisation, on s'est déjà positionné première marque dans l'électrique. Et c'est définitivement le positionnement que nous souhaitons avoir et maintenir et pour lequel nous travaillons. Aujourd'hui, nous agrémentons la gamme avec la CIL qui devrait couvrir un large spectre de clientèle puisqu'on se situe entre 550 et 600 000 dirhams selon les versions avec un produit qui est le meilleur de sa catégorie, que ce soit en termes d'équipement, que de consommation, que d'autonomie, que de fiabilité. Nous sommes avec la marque BYD présent sur le segment du SUV avec la Tau 3, sur le segment de la limousine avec la Anne et sur le segment du gros SUV avec le Tang. Il nous fallait une familiale qui puisse répondre tant aux besoins des familles qui souhaitent un véhicule principal dans le foyer, qui soit électrique, qu'à des familles qui souhaitent un deuxième véhicule dans le foyer. En termes de caractéristiques, c'est un véhicule très sportif. Le 0 à 100 est annoncé en 3,8 secondes, ce qui en fait presque un benchmark dans le marché. À côté de cela, nous avons des autonomies qui sont parmi les meilleures du segment avec 520 km en cycle mix WLTP. En ville, ça peut dépasser les 600 km. Nous avons tous les équipements que vous pouvez imaginer, notamment un toit panoramique qui est juste exceptionnel. Tous les équipements d'aide à la conduite, ce qu'on appelle les ADAS, les aides ou l'assistance aux drivers. Nous avons aussi les meilleures consommations, tous segments confondus, avec des consommations qui sont de l'ordre de 15 kW au 100 km. Donc franchement, aujourd'hui, un vrai benchmark dans le segment et dans le marché pour le véhicule électrique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !